Hello tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de la vlog week ! J'espère que vous allez bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo comme tous les jours à 18h cette semaine Je vous raconte pas l'animé que j'ai passé mais quel enfer ! J'ai fait du montage jusqu'à 2h du matin, je me suis réveillée, finalement la vidéo me plaisait plus, il fallait que je recommence du montage Bref, je commence cette journée assez tard, quelle heure il est ? Midi pile Mais c'est pas grave, je suis de trop trop bonne humeur, trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo On va aller au Starbucks parce que vous avez cliqué sur cette vidéo pour une bonne raison Nous allons faire un petit test Starbucks, pour l'instant le seul truc que j'ai goûté c'est le matcha qui est d'ailleurs très bon Mais à chaque fois que j'y vais je vois qu'il y a plein de gâteaux, de boissons inconnus au bataillon Donc je me suis dit ok let's go, on est à Séoul, on en profite, on va au Starbucks et on goûte tous les trucs de la terre Je pense que je vais finir diabétique, mais vraiment je vous montre ma tenue avant de partir Je vais essayer de le faire tous les jours, faut pas que j'oublie mais je trouve que c'est cool quand on regarde une vidéo En vrai c'est une tenue très simple, j'ai mis un petit haut, tout vient de chez Naked, beige comme ça Avec un pantalon et des converse, voilà et je pense que ça va suffire et elle fait 22 degrés Donc voilà par contre là j'ai hyper faim donc let's go Il y a un Starbucks juste en face de chez moi Qu'est-ce que je vais choisir ? En gros ici il y a toutes les boissons classiques qu'on a mais il y a aussi plein de trucs, de façon j'ai remarqué même en Thaïlande il y a plein de trucs colorés Genre là il y a menthe et pépites de chocolat, peach and lemon, j'ai trop envie de prendre des trucs comme ça Mais surtout j'ai vu la boisson qu'il y a partout en gros chez Starbucks et que tout le monde prend C'est ce truc là-bas, la boisson qui est à droite, c'est genre un truc, je sais même pas à quoi c'est, c'est en coréen Donc je pense que je vais goûter ça, et là il y a plein de petits trucs, genre le cheese bagel, le chocolate bread, il y a des petits pains au fromage et au miel En vrai je pourrais goûter un truc comme ça, mais j'ai bien envie de goûter genre le cheese bagel avec ça Je pense que je vais prendre plein de trucs comme ça, Jérémy il en aura aussi Il y a des cheese cakes à la fraise, ça c'est typiquement coréen, je vais prendre un truc comme ça je pense Il y a plein de cheese cakes d'ailleurs, bon après chez Starbucks il y a toujours plein de cheese cakes En vrai il faudrait que j'en prenne un classique pour pouvoir comparer un peu à ce qu'on a nous Et il y a plein de sandwichs, mais en vrai là il y a des lasagnes, je vais pas prendre des lasagnes chez Starbucks, enfin il y a rien de fou One strawberry cream cake, this one, c'est ce truc là que j'ai trop envie de goûter J'ai dépassé toutes les limites, je crois que j'ai jamais de ma vie entière commandé autant de choses chez Starbucks Ça va être hyper drôle, oh my god Ok, bon c'est très très grave, j'ai inversé le canapé, je l'ai mis de l'autre côté pour pas être en contre-jour Je sais pas ce qui m'a pris, honnêtement je pense que j'ai paniqué, j'ai pris beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de choses Vous inquiétez pas ça sera à manger parce que Jérémy et moi on est des ogres depuis qu'on est arrivés Mais je vais mourir quoi, je vais beaucoup trop manger Unboxing, par quoi on commence ? On commence par la nourriture Qu'est-ce qu'on a ? Notre bagel au cheese Oh ça a l'air bon Oula, ça sent bizarre par contre On va voir Ça qu'est-ce que c'est ? Ah on a nos petits pains au fromage J'ai remarqué ici il y a plein de trucs au fromage tout le temps Ah et ça c'est le miel du coup qu'on est censé mettre Ensuite, leur boîte, elles sont trop mignonnes je trouve Les petites boîtes en carton Nous avons, ah ça c'est le cheesecake Enfin non c'est pas un cheesecake, c'est un cake à la crème et à la fraise On va voir ce que ça donne On a, ah oui, oh là là Le hot dog Je sais pas du tout ce que ça va donner ce truc C'est, ça a l'air un peu spécial Et on a, oh putain J'ai vraiment des gros soucis je pense Un cheesecake classique, je voulais trop prendre un cheesecake normal Pour voir un peu si c'est pareil que ce qu'on a nous Et un truc, je sais même pas ce que c'est Franchement, je sais pas ce que c'est, on va voir Pour les boissons, on a cette boisson multicolore Que je voyais partout, que je voulais trop tester Et j'ai pris un autre truc C'était lemon and peach mix C'est un truc glacé Pareil, on va voir ce que ça donne On va tout goûter, let's go J'ai tout mis sur la table Wow, vraiment, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses On commence par goûter cette boisson J'ai fait la miniature de la vidéo Donc j'ai mis une paille dedans Mais je n'ai pas goûté C'est tellement bon Ah, il y a de la gelée dedans Il y a de la gelée dedans C'est tellement, tellement, tellement sucré Mais c'est incroyablement bon Genre vraiment, c'est incroyable Je suis choquée là par contre Venez, on goûte Les petits pains au cheese En vrai, moi j'adore Tous les trucs de pain Tu mets pain, fromage D'importe quelle manière, j'adore C'est très très bon Oh mais j'ai pas mis le miel C'est chelou quand même, non ? C'est excellent ici Un truc trop drôle ici Il n'y a jamais de serviette Dès que tu prends un truc en portée Nous en France, on a l'automatisme de mettre une serviette dans le sac ou un truc Même sur place, on se met toujours une petite serviette Ici, t'as jamais de serviette Par contre, t'as toujours une lingette nettoyante pour les mains Chez Starbucks, ça sent rien Mais ça nettoie les mains quoi En vrai, il faudrait que je goûte que le salé d'abord Et après le sucré Mais j'ai envie de tout goûter là On va goûter l'espèce de hot dog Avec un espèce de fromage Je sais pas trop là Je vais goûter l'autre côté C'est une soucroute Ah mais en fait, c'est des oignons C'est pas du fromage dessus Mais c'est une soucroute Je vous jure que c'est une soucroute Je suis vraiment pas fan En fait, les saucisses comme ça C'est pas mon délire Pas ouf Ah mais venez, on goûte une autre boisson Tout le monde en boit ici C'est un délire Ça me fait penser à un truc que je connais Ah mais je sais Ça a le goût Genre de sorbet à la mangue C'est vraiment ça Ah mais c'est vraiment ça Genre C'est trop sucré pour moi C'est pas mon délire Un peu déçu Mais bon, c'est pas grave Car nous avons un cheese bagel Alors c'est très très drôle Parce que c'est un bagel vide C'est juste du pain Avec du fromage fondu dessus Mais pas dedans On me l'avait jamais fait celle-là Y'a rien dedans Genre y'a vraiment rien C'est du pain tout sec C'est chelou quand même Mettez du fromage à l'intérieur plutôt, non ? Mais c'est pas bon Ça n'a pas de goût Ça n'a pas de goût Genre ça n'a même pas le goût de fromage J'ai pas compris là Le fait qu'il y ait de la gelée intérieure Ça rajoute vraiment un truc Est-ce que ce ne serait pas l'heure De s'attaquer au sucré ? Je crois que si Je pense que je vais Pour commencer en douceur M'attaquer au cheesecake Vraiment classique Comment je vais manger ça ? Actuellement en train de me créer une assiette Est-ce que c'est bon cette histoire ? Oh my god Ça a l'air trop bon C'est très très cheese Ça m'a fait bizarre au début En fait c'est trop bon Le mélange est vraiment excellent Oh là c'est horrible Parce que là je sens que je vais tout manger C'est catastrophique Non il ne faut pas que je mange tout C'est en nuage Jérémy il va arriver Il n'y aura plus rien Il va se dire mais Comment t'as à faire ? J'arrête je vais tout manger C'est trop bon Venez on goûte ça Ça franchement Ça ne m'inspire pas Ça ne m'inspire pas du tout Mais alors pas du tout Je ne sais pas à quoi en penser C'était un chou Il y avait marqué chou Et le reste c'était incompréhensible On peut dire que c'est plutôt mignon Ah mais c'est mou Je pensais que c'était un gâteau dur C'est mou genre comme du pain Et il y a une espèce de crème chantilly Je ne sais pas trop Non mais c'est un chou à la crème La pâte elle est trop bonne C'est comme de la brioche C'est excellent On dirait trop un truc français Genre acheté en boulangerie C'est trop pour mon corps par contre là Je sens que c'est catastrophique C'est excellent Je préfère quand même le cheesecake Parce que c'est plus mon délire Mais ça c'est très très bon C'est vraiment de la crème Très très bon On passe à la dernière chose à goûter Dans ce McBank Vous pensez qu'on va s'en sortir ou pas C'est le creamy cake à la fraise Je pense que ça doit être très bon Parce qu'ils sont forts Pour faire ce genre de choses ici Ils font d'ailleurs que ça Il y a des fraises et de la crème partout Donc voyons voir Déjà il est beau Déjà ça ne rentre pas dans une fourchette C'est très problématique Ça veut dire que c'est déjà beaucoup trop gros Hum Hum les fraises Les fraises sont trop bonnes Je trouve qu'ici Alors il y a plein de trucs sucrés Mais malgré tout Genre ça par exemple On pourrait se dire C'est énorme Ça va être beaucoup trop sucré Beaucoup trop Mais en fait non Je sais pas comment ils se débrouillent Globalement C'est toujours assez léger Mon coup de coeur Ça faut que je l'oublie Que je l'efface dans mon cerveau Sinon je vais en prendre tout le temps Et il y a quoi d'autre Et ça on salait Voilà Si je devais choisir Une boisson Une sucrerie Un truc salé Mes petits pains au fromage Les gagnants de cette vidéo Dernière chose Les prix Et en vrai je trouve que c'était plutôt moins cher qu'en France Mais c'est pas non plus une différence de malade Pour la boisson Celle-ci on est à 5,9€ Le cake à la fraise On est à 4,64€ Le bagel 5,09€ Les petits trucs de fromage 3,52€ Le hot dog 3,37€ Le cheesecake 4,12€ Le chou 5,17€ C'est le truc le plus cher Et la boisson à la pêche 5,09€ Voilà Dites moi ce que vous en pensez en commentaire Je trouve que c'est peut-être légèrement moins cher qu'en France Mais c'est pas non plus dingue Donc voilà quoi C'était cool De tester Starbucks Bon je vais pas vous mentir Il est un peu plus tard Je suis quand je vous dis KO Ça m'a retourné Ces histoires de Starbucks Mais bon Je ne regrette pas J'ai un truc à vous dire En vrai je suis un peu Déjà nous allons aller Dans une boutique L'Occitane Ici en Corée Il y aura une partie de cette vidéo Qui sera sponsorisée par eux Et j'ai un truc à vous annoncer Avant d'y aller Je suis déjà un petit peu en retard Donc je me dépêche Je suis hyper contente De vous dire Que je suis ambassadrice L'Occitane Pour l'année 2022 Je suis vraiment trop contente Vous savez que l'Occitane C'est la marque de mon enfance Mon père habite dans le sud Et c'était vraiment une marque Qui était ultra présente Dans nos vies on va dire Et du coup Pour cette année 2022 On est trois ambassadrices Donc il y a Laure Styltonic Et Iris Métanard Et moi du coup On est trois Donc voilà je voulais juste vous le dire Pour ceux qui se poseraient la question Qu'est-ce que ça veut dire au final Ambassadrice Ambassadrice ça veut dire que Je vais vous parler de la marque Un petit peu tout au long de l'année Surtout à des périodes Bien particulières Comme par exemple Là c'est la fête des mères Il y a la rentrée Il y a Noël Etc Je vous parlerai de toutes les nouveautés En temps et en heure Etc Donc voilà C'est très très cool Et là du coup On va aller à la boutique L'Occitane Il y a au Coex A Séoul C'est un endroit sublime Où je voulais absolument vous emmener Donc je suis hyper contente que la boutique y soit Donc let's go En plus on va prendre un taxi On n'a jamais pris de taxi encore On s'est dit que pourquoi pas tester pour la vidéo aussi Voir combien ça coûte et tout C'est à peu près à 35 minutes de route C'est trop bien Sous ma dernière vidéo Vous m'avez tous dit De télécharger l'application Google Traduction Et en fait Tu peux prendre en photo Tout ce que tu vois en coréen Enfin dans n'importe quelle langue Bon attendez Tu vas à droite Du coup je disais Il suffit juste de télécharger l'application Et de tout prendre en photo Et là on a pris en photo Genre le message que le monsieur a envoyé à Jérémy Et ça a tout traduit C'est hyper pratique C'est comme ça que j'ai traduit Les tickets de caisse Starbucks et tout Donc c'est trop bien Thank you Bye bye On est arrivé Je vais me faire pipi dessus Du coup les taxis ça vaut grave le coup Le seul truc que je sais C'est qu'il y a pas mal de circulation ici Ça dépend des heures Mais là on a fait 48 minutes de taxi On en a eu pour 15 euros Je... Choquée C'est hyper péché L'Occitane Qu'est-ce qu'ils font là ceux-là ? Je suis aussi à la boutique L'Occitane Et c'est trop trop bien Parce que je vais pouvoir choisir Un cadeau pour la fête des mères Qui arrive très très vite Du coup je pensais à un parfum Je trouve que c'est un bon cadeau Et en plus l'Occitane Ils ont des parfums qui sont trop 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 bons Du coup je vais essayer ceux-là Et aussi essayer ceux à la rose Je pense que ça peut être cool En plus il m'a expliqué C'est trop mignon En fait le plan de travail là Il est fait avec des bouteilles recyclées L'Occitane Regardez toutes les couleurs C'est les couleurs des packaging Je trouve ça génial Je vais tester celui-là déjà Oh j'adore Par contre je vais en prendre pour moi aussi Je pourrais pas me revenir Celui-là j'adore Celui-ci Celui-là c'est l'eau C'est la gamme Herbae Ça sent vraiment propre Mais je trouve que c'est un truc d'autre Parce que l'Occitane Genre ils ont plein de parfums Et au final on en entend pas parler Alors moi j'adore par exemple Les projets pour le corps Mais c'est vrai qu'on n'entend pas trop parler Des parfums Et genre Ils sont tellement tellement bons Celui-là pour l'instant C'est mon préféré Et l'eau aussi J'adore Ça sent propre Mais je pense que pour ma mère Il nous faut un truc un petit peu plus fort Et le vert Ça sent très très beau On va aller essayer à la rose Il y a ces deux-là Après les autres là J'ai vu qu'il y avait à la verveine Mais c'est plutôt des autres toilettes Et ça c'est ce qu'on vient de sentir d'ailleurs Donc comme ça j'aurais tout testé On a le fleur de sorosier Elle me regarde dans la boutique J'ai l'air d'une folle Moi il va falloir des sorosiers J'adore C'est vraiment doux J'essaie d'imaginer ma mère Porter les parfums Genre qu'est-ce qui lui plairait le plus Et à la rose Ah ça sent vraiment fort la rose Je pense que ça Je la vois moins avec On va plutôt partir Sur le classique Herbae Celui-là Franchement c'est mon préféré Ah non mais vraiment Il n'y a même pas de doute En vrai Voilà mon petit parfum Je pense qu'elles ont prévu De faire un emballage spécial Pour la fête des mères Merci Il y a plusieurs paquets Je pense que celui-là C'est le mieux Il est trop beau Et voilà Mon petit sac Trop beau Je suis trop contente Elles sont trop trop gentilles A la boutique Vraiment trop mignonnes Si jamais ça vous intéresse Du coup Je vous mettrai le lien En barre d'infos Mais franchement C'est trop bien Même l'expérience en boutique L'emballage cadeau Les boutiques sont trop trop belles Donc je trouve que c'est vraiment Un trop bon cadeau De la fête des mères Donc n'hésitez pas à les checker En tout cas Je suis trop trop contente Parce que l'Occitane me fait confiance J'adore le parfum d'ailleurs On verra si je vais lui donner Je sais que Ma mère va voir ça Elle va se dire Mais elle est sérieuse Non franchement Trop bien Je vous montre du coup Où on est Regardez-moi Cet endroit En fait Pour tout vous dire C'est une bibliothèque C'est très très connu A Séoul C'est juste magnifique Dites-vous que là Tout est normal On est dans un centre commercial La boutique L'Occitane Est juste là à gauche Et pour le coup C'est juste magnifique Là on va aller dans un quartier Que je ne connais absolument pas On va y aller peut-être Pour boire un verre Et aller voir un petit peu Comment c'est On y va ? Ouais C'est à 20 minutes d'ici 18 minutes Je parle à un fantôme Par contre c'est ça que j'ai commandé là L'énorme truc au prix de la passion Quelle idée En plus il y a de l'alcool dedans En tout cas l'endroit est trop trop beau Avec la vue vient On va prendre le rooftop C'est pas possible C'est un poids J'ai juste demandé un cocktail On va essayer C'est bon ? Non mais ça n'a aucun sens Je ne sais pas ce que c'est Direction les soufis C'est là ? Let's go Ça a l'air bon Ça te va devant ? Ouais Nous avons un poulet curry Tu dis poulet c'est pas du poulet Ouais j'avoue c'est pas du poulet C'est du poids Et Jérémy il a pris des temporas Mais c'est même chez des temporas C'est des cuisses de boulet le truc Je suis rentrée Jérémy il est allé se balader Parce que moi j'ai du travail Et oui je travaille J'ai tapé une crise Mais vraiment une crise J'ai rangé toute la chambre Ça commence à me rendre ouf le bazar J'ai fait le lit J'ai enlevé tout le bazar Ça me fait trop du bien Tout est propre Il n'y a plus rien C'est beaucoup mieux comme ça Ça m'apaise l'esprit D'ailleurs est-ce que je vous avais montré un peu de nuit À quoi ça ressemble ? Venez j'éteins les lumières Regardez cette vue C'est trop apaisant Il y a plein de lumières dans cette ville C'est ça que j'aime Trop beau Ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon ordi Et je vais aller bosser dans le café Où on est allé dans ma vidéo room tour Apparemment ça ferme à minuit Donc je pense que je vais aller bosser là-bas Parce que si je fais mon montage ici Je vais m'endormir Je le sais d'avance Donc allons-y Oh mon dieu Mais j'ai pris 40 ans depuis la dernière fois que j'ai filmé Je suis allée dans le fameux café Je n'ai pas filmé Mais ça n'était pas très intéressant pour vous Il est minuit 46 Ça fait genre 4 heures que je suis sur mon montage Je me suis dit que j'allais vous dire au revoir maintenant Avant d'être trop un cadavre C'est quand même préférable Écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu Comme d'hab n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Si jamais c'est le cas Je poste une vidéo par jour cette semaine A Séoul à 18h Donc n'hésitez pas à activer le notif Parce qu'il y a vraiment plein de trucs que je vous prépare Et j'ai hâte Et dites-moi aussi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo Vous savez que j'attends vos retours avec impatience J'ai aussi Instagram Le lien est en barre d'info Donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu Et je vous dis à demain A 18h Dans une prochaine vidéo Mouah Sous-titrage ST' 501